Bonjour à tous, bonjour à Nicolas Toué qui va animer cet atelier, bonjour à tous l'arrivée. Merci à vous, merci à tous d'être là. Je commence peut-être par présenter, vous voyez un petit logo, les cafés du sport Tourangeau, c'est notre association, on va faire des petites soirées débat autour du sport, on a un petit partenariat avec les assises cette année et on voulait, nous, travailler sur les thématiques de l'e-sport. Portez ça, l'e-sport et l'identisation, c'était le bon cadre pour le faire vu la thématique des assises cette année. Voilà, je vous invite à regarder un peu ce qu'on fait si vous êtes de tour, et puis à venir surtout aux soirées du café du sport Tourangeau. Donc le e-sport, justement, c'est une discipline en plein boom, qui règle des centaines de millions de pratiquants réguliers à travers le monde, qui réalisent des audiences que la plupart des sports ne peuvent aujourd'hui qu'envier, à part des gros sports évidemment, mais ça fait partie des top sports, on verra en quelques chiffres tout à l'heure, ça rassemble des millions de femmes devant des grandes compétitions internationales, peut-être que dans le public on a, je pense, un peu de celui-là. Mais pour autant, il n'occupe que très peu d'espace dans le champ médiatique, c'est ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils ont un peu interrogé, et c'est ce dont on voulait parler, creuser aujourd'hui, donc tout du moins dans les médias dits traditionnels, au mainstream. Voilà, donc la discipline se structure, s'organise de plus en plus comme les off-sports, avec des compétitions internationales, nationales, peut-être même, on descend un petit peu à l'échelon régional, voilà, ça se structure, il y a des équipes, des clubs professionnels qui fleurissent un peu partout, comme ici à Toulon, on l'a connaissé très certainement Solari, des implantations comme ça dans pas mal d'endroits, et puis les joueurs de très haut niveau qui bénéficient de contrats et conditions de préparation physique, mentale, voilà, dignes de sportifs de haut niveau. Voilà, alors qu'est-ce qui explique ce fossé entre cette forme de distance qu'entretiennent les médias un peu traditionnels et l'univers du e-sport ? Comment le e-sport s'est organisé pour créer ses propres médias aussi ? Ça franchir presque des grandes chaînes de télévision, de radio, des grands titres de presse écrite, et comment les médias sont aujourd'hui organisés et outillés pour couvrir l'e-sport et rendre compte au grand public et au public spécialisé. On verra, c'est un peu la particularité, Paul nous en parlera notamment, c'est quel ton et quel langage et quels angles trouver, quoi. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus pour conquérir ce vaste terrain de jeu ? Donc, quelques éléments de réponse avec nos deux intervenants que Nico va présenter. Voilà, on les a déjà présentés, ce sont donc nos deux intervenants. Le premier, jusqu'à ma droite, c'est Romain, Romain Kailan-Albessa, qui est fondateur et manager e-sport de Solary, donc l'équipe professionnelle qui est basée à Tours. Et donc, Paul Arroudet, qui est juste à côté, journaliste spécialisée e-sport à l'équipe depuis maintenant sept ans. C'est 2016, c'est ça. On en parlera, on va faire cette table ronde avec quatre temps forts. On va effectivement présenter déjà la discipline. On parlera après, comme l'a dit Antoine, de la place dans les médias. On parlera ensuite du traitement journalistique. C'est une partie d'entre vous appelée à être de futurs journalistes, si j'ai bien compris. Donc, on parlera du traitement journalistique de l'e-sport. Et puis, on verra effectivement comment l'e-sport compte se développer dans les années à venir. Pour tout de suite se mettre dans l'ambiance, je vous propose qu'on regarde une petite vidéo pour voir un peu le phénomène e-sport qui est en train de monter. On a sélectionné une vidéo, ça se passe à l'accord hôtel-aréna. En septembre dernier, il y a 28 000 personnes. Ce n'est pas pour un combat entre Baki et Cédric Dombey, mais pour autant, il y a une grosse ambiance. Représentant la caméra, on commence avec le bouteiller de l'équipe. Tant qu'il est debout, il n'y a rien qui passe. Le capitaine, mais surtout le compléneur, Gardeau-Jean ! Il est revenu dans l'équipe, avec de nouvelles ambitions, pour déchirer votre jeune homme, c'est l'autre ! Le Génie, réagitionniste, faites place pour votre mid-lègue, Je suis en train de me dire qu'on aurait pu faire votre rentrée en fait. Ça aurait été plus sympa. Excusez-moi encore la petite. On va déjà commencer, comme on disait, par essayer de mettre un peu les bases de cette nouvelle discipline, qu'on ne connaît pas forcément tous bien. Romain, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste le e-sport ? C'est une question qui est très large. L'e-sport, ça englobe toutes les compétitions possibles et imaginables qui toucheraient à des jeux vidéo. Là où c'est large, c'est tout comme pour le sport, on peut avoir le triathlon, le football, le basket, la natation, le volley. Ouais, c'est infini à ne pas quel sport avoir rentré dans la catégorie. C'est pareil pour l'e-sport, on va avoir des compétitions sur Tetris, Topus, League of Legends, Fortnite, c'est sans fin. Je dirais que la seule limite qu'on peut avoir dans l'e-sport, c'est qu'après on va forcément avoir des scènes qui sont dites amateurs, semi-professionnelles, professionnelles, en fonction de où en est la scène. C'est souvent dépendant du public, du soutien qui est apporté par l'éditeur du jeu sur la scène. Donc voilà, il y a tout plein de niveaux différents de professionnalisme. Et forcément, les e-sports dont on entend le plus parler, ce sont les plus gros, notamment des grosses licences de jeux vidéo tels que League of Legends ou Fortnite, qui du coup sont non seulement énormément soutenus par l'éditeur, mais qui en plus de ça ont une fanbase et un important fort au niveau des spectateurs. Paul, on l'a inscrit sur la slide, pourquoi on doit considérer le sport comme un sport, finalement, comme les autres ? Celle-là, elle est peut-être encore plus dure, parce qu'elle est encore plus vaste. En fait, ça revient presque à poser la question de qu'est-ce qu'on doit considérer un sport bas, finalement. Disons qu'à partir du moment où on a un enfant compétitif, avec un résultat, des compétitions qui sont réguliers, des règles, on peut considérer ça comme un sport. Donc j'ai vraiment condensé la définition et le résumé, mais voilà. Déjà, quand on pense que c'est un sport cérébral, un sport électronique, c'est un sport à la contraction, un sport électronique. C'est une nouvelle forme de sport, on peut dire ça comme ça. Je pense qu'il y a aussi une facilité, enfin, l'utilisation du mot sport, il crée des débats depuis que le mot e-sport existe, mais je pense que c'est aussi pour faciliter la compréhension de ce que c'est, en fait, des compétitions qui sont exactement, enfin, construites de la même manière que n'importe quel sport traditionnel. Donc voilà, je pense que c'est la manière très succincte de résumer ce débat. Maintenant, si tu demandes mon avis et personnellement à moi, je pense qu'on doit considérer le sport comme un sport à niveau professionnel. Alors, est-ce que c'est accessible à tous ? Quel public s'adresse au départ ? Et puis qui peut prétendre à quel moment aussi, à une carrière ? Vous pouvez peut-être répondre à cette question. C'est accessible à tous ? Alors, c'est accessible à tous, oui, dans une certaine limite. C'est-à-dire qu'il y a quand même des contraintes techniques qui sont importantes. Après, voilà, il y a quand même une console ou plus généralement un ordinateur. Il y a quand même un peu cette idée que l'histoire, ça joue à la manette, alors que la plupart des jeux sont comme plaqués sourires. Donc il y a quand même ce truc-là. Après, bon, aujourd'hui, dans les pays les plus développés, l'accès aux ordinateurs, c'est quand même généralisé. Et on a des jeux qui tournent aujourd'hui sur des machines. On parlait d'autres ordinateurs tout à l'heure. Je me demande si on ne peut pas faire tant d'éducation dessus au long. Avec des capacités graphiques. Ça rare, peut-être un peu de même. Romain, peut-être, vous qui êtes dans le cœur du réacteur, j'imagine que vous voyez un peu comment ça évolue aussi. C'est de plus en plus jeune. Quel est le public qui s'est bien pratiqué ? Et puis à partir de quand, certains peuvent commencer à prétendre à toquer à la porte de Solari, par exemple ? Alors, ce qui est assez marrant, c'est que pour le coup, sur les scènes compétitives, les joueurs et les profils qu'on finit par avoir tant que joueurs, sont assez similaires aux profils de spectateurs qui sont présents sur les jeux. Je parlais de la diversité des jeux présents dans le sport. Je vous donne un exemple, Hearthstone qui est un jeu de cartes. Les joueurs d'Hearthstone sont plus âgés en moyenne que des joueurs de Fortnite. Et ça se voit également dans les joueurs professionnels. Les jeux comme Fortnite, Donkey League, vont avoir tendance à avoir des joueurs professionnels qui sont plus jeunes. Notamment, ce sont des jeux qui sont plus dynamiques, plus nerveux, qui demandent aussi une forme de créativité. Du coup, on va retrouver un peu plus chez les jeunes. Et après, on va avoir des jeux qui sont un peu plus stratégiques, où la tranche d'âge va être un peu plus importante, même si ça reste, je pense, pour certains très jeunes. On considère âgés dans l'esport, quelqu'un qui a 25 ans, ça en fait rire beaucoup. Mais chez nous, les jeunes, ça va être 16-18, et les plus âgés vont être les 25 plus. On reste quand même sur... On est vétérans, alors. On compte plusieurs millions de joueurs français, pratiquement. On a quelques chiffres qui apparaissent. Mais seuls environ 150 à 300, c'est ça, arrivent à devenir professionnels, à vivre de l'esport. On a inscrit au 1047 le nombre de joueurs, mais qui ne sont pas... Dans les milles, il n'y en a pas... Mais qui sont professionnels ? Oui, il y a du semi-professionnel. Il y a plein de... Alors, comment devient-on joueur professionnel ou joueuse professionnelle ? On va parler au masculin, mais prenez-le pour du mix, évidemment, parce que la discipline se féminise peut-être pas assez vite, mais elle se féminise. Comment vient-on pro de l'esport ? Quelles sont les compétences attendues ? Physiques, psychologiques ? Voilà. Capacité de réaction, d'analyse ? Qu'est-ce qui fait un bon joueur d'esport ? Quelqu'un qui va percer aujourd'hui, Romain ? Alors déjà, il faut avoir conscience que c'est absolument pas un chemin tout tracé. Dans l'esport, on est encore sur un milieu qui est très jeune, qui est en train de se former, en fait, et de se professionnaliser de plus en plus. Donc on n'a pas les voies presque royales, on pourrait dire, du sport traditionnel, avec la formation jeune dans des clubs qui sont amenés à du sport-études et un développement d'études et, en plus, de professionnalisation de leurs compétences sur le sport en parallèle. Donc nous, on n'a pas... Ce qui se passe le plus souvent, en tout cas sur les compétitions de haut niveau et sur les scènes les plus développées, c'est simplement des jeunes qui arrêtent leurs études, simplement parce que sur les plus grosses licences, donc je parlais d'une légende de Fortnite et de Rocket League, ce sont des jeux où il est impossible d'accéder au plus haut niveau sans s'y investir à 100%. Pour le coup, on parle de 10 à 12 heures de travail par jour, direct ou indirect. Enfin, je tiens plutôt active ou passive. Donc c'est vraiment... c'est énorme en saison compétitif. Le haut niveau de travail attendu est vraiment énorme. Et donc souvent, ce sont des jeunes qui vont essayer de se pousser au plus haut niveau avec leurs études en parallèle, jusqu'à arriver en fait à un point clé où ils se posent la question de bon, est-ce qu'ils tentent leur chance maintenant ou est-ce qu'ils persévèrent dans leurs études et un peu laisse tomber ce rêve de l'e-sport. C'est le schéma le plus répandu pour l'instant dans l'e-sport, parce que justement, on n'a pas du tout cet accompagnement possible. D'abord, c'est ces clubs qui, à la base, accompagnent des jeunes en amateurs dans le but de l'aider. On peut imaginer des sortes de centres de formation ? Un peu comme dans les clubs professionnels de football, de basket ? On pourrait. Après, il y a vraiment des difficultés qui sont à tous les niveaux. Quand je peux en témoigner, nous, les périodes de Fortnite étaient vraiment énormes. C'est un peu réduit maintenant, mais il y a 3-4 ans de ça, c'était vraiment énorme. On avait forcément énormément de jeunes avec beaucoup de talent qui pouvaient performer au meilleur niveau et qui, pour le coup, étaient encore au collège et lycée en parallèle. Et on a vraiment essayé d'ouvrir des dialogues avec des collèges et lycées de la région. Mais c'est un milieu qui va tellement vite que le simple temps nécessaire pour expliquer au collège et au lycée ce qu'est le sport, ce dont on aurait besoin de leur part pour faire fonctionner comme une cellule sport-étude. Sport-étude. C'est trop compliqué. C'est encore trop jeune, trop nouveau. On utilise des termes qui sont inexistants pour eux. Et pour l'instant, on ne sait trop trop, en tout cas. Peut-être si la médiatisation était différente pendant un moment derrière moi. Juste les profils et les caractéristiques, c'est quoi ? C'est la gestion du stress, la réactivité ? Qu'est-ce qui fait un bon jour d'e-sport ? Alors ça, pour le coup, c'est des choses qu'on connaît de plein d'autres milieux. Parce que beaucoup, on parlait des échecs, il y a beaucoup parlé de bancaires professionnels. Enfin, il y a énormément de milieux compétitifs qui ont les mêmes prérequis que ce qu'on peut retrouver dans l'e-sport. Donc, clairement, notamment, on retrouve la gestion du stress qui est commune à tous les milieux compétitifs. Il y a la préparation mentale, qui pour le coup, dans l'e-sport, est encore assez jeune. Mais voilà, ça vient de plus en plus. On commence à comprendre un peu les tenants et repétissants des compétitions sportives. Il y a l'échelle de vie, l'échelle de vie aussi qui est très, très important. Et après, tout ce qui est la préparation mentale et physique. Même si la préparation physique est quand même différente de ce qu'on peut retrouver dans le sport traditionnel. Parce que le but, ce n'est pas du tout de développer des muscles puissants et efficaces, mais simplement de réussir à être dans un mode de vie sain qui permet de performer. Alors, souvent, le joueur de jeux vidéo, dans les séries, est souvent représenté la nuit. Effectivement, en termes d'hygiène de vie, avec une pizza à côté. Ça, c'est éculé. Vous vous demandez autre chose. J'imagine que quand vous parlez d'hygiène de vie, c'est le sommeil, les comptations. Vous y veillez ? Alors, oui, bien sûr, on est même très, très vigilants. Après, on a, en tant que structure e-sportive, on a souvent, et moi, je le vois en tant que manager, on a souvent un rôle de grand frère avec la plupart des joueurs qui, en fait, font cette transition de... J'étais chez papa et maman jusqu'à maintenant. Et derrière, maintenant, je me retrouve à vivre de mon côté avec des attentes, des objectifs compétitifs. Et donc, souvent, il faut passer le cap, et il faut vraiment imaginer, parce que c'est le cap, des grands adolescents qui sont lâchés du jour au lendemain avec des salaires presque libre au volant, mais très peu de compétences dans ce qui est là-dessus tous les jours. Donc, peut-être se faire arranger. Il y a des choses aussi ridicules que se faire des pâtes. Pour certains, c'est un peu obscur. Et donc, voilà, c'est des choses aussi qui peuvent s'apprendre. Enfin, sinon, c'est aussi notre rôle. Et comme toute discipline sportive, est-ce que ça implique un entraînement au quotidien ? Vous avez dit un investissement, mais du coup, un entraînement, on en parait physique aussi. Et du coup, ça nécessite de préparer et de s'entraîner dans quelle discipline, dans quel sport ? Alors, pour le coup, c'est aussi du fitness. Pour le coup, c'est vraiment du fitness. C'est de l'ordre de maintenir une hygiène de vie saine, de faire du sport, de pouvoir dormir plus facilement, de pouvoir se sentir bien dans son corps, dans sa tête. Donc, souvent, ce qu'on trouve le plus, ça va être la salle, la salle du fitness, il y a quand même des séances publiques à radio. Mais voilà, c'est vraiment de l'ordre. C'est vraiment pas un objectif visé de développer du muscle, comme on pourrait avoir, je sais pas, un joueur de volleyball professionnel qui va travailler des muscles spécifiques, certains teams, etc. Là, on est vraiment dans le bien-être parce que, forcément, la performance mentale passe par le bien-être du bien-être. Alors, en une compétition, il y a un réchauffement, il y a... Ah oui. Alors ça, par contre, on va avoir... Chaque préparation au match est différente pour chaque joueur, parce que chacun a des sensibilités à certains sujets. Après, ce qu'on retrouve le plus fréquemment, c'est une préparation psychologique et physique, notamment à la réactivité, ce qui est souvent le plus attendu dans l'esport. Il y a beaucoup d'histoires de réflexes, faire la bonne action en tout moment. Donc, du coup, notamment quelque chose qui est très à la bonne en ce moment dans l'esport, c'est l'échauffement au réflexe des conducteurs de Formule 1. On voit souvent le jeu des balles de tennis, des lumières qui s'allument. C'est très à la bonne en ce moment, parce que comme milieu, on est encore en train de se construire. On prend beaucoup de ce qui marche à gauche et à droite dans des scènes un peu plus... avec plus de moyens qui sont plus développés. Donc, c'est pas notamment ça, c'est très très à la bonne. Et du coup, est-ce qu'on peut dire tout de suite un mot sur Solari, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'équipe ? Depuis quand elle est créée ? Quel est son fonctionnement ? Le nombre de joueurs ? Le budget ? Comment ça se passe ? Alors, Solari, c'est maintenant 3 millions d'euros de chiffre d'assert par an. Ce sont une grosse soixantaine de personnes qui travaillent au quotidien sur l'esport et aussi la production audiovisuelle. Ça existe depuis maintenant plus de 6 ans. Enfin, on a commencé en 2017. On est présent sur... Ça va, je vais vous les compter maintenant. Une bonne petite dizaine de jeux différents. Combien de joueurs professionnels ? Alors, professionnels, on doit en avoir une quinzaine. Et si j'ajoute des solides professionnels, qui sont en quarantines et plus solides professionnels, on doit être autour de 25. Donc, des contrats de travail pour les pros ? Exactement. Qui sont du coup sous contrat. C'est une PTP ? Oui, exactement. Avec comme dans toute discipline professionnelle, des recrutements, un mercato, j'imagine ? Exactement, voilà. Avec du coup, des phases de mercato qui sont dictées par les calendriers compétitifs, des saisons compétitives. Donc, notamment sur la plupart des jeux maintenant, on tourne 5 ans sur 2 saisons compétitives par an, en début d'année et sur l'été. Donc voilà, vraiment comme un club de sport traditionnel. On va voir une petite vidéo d'ailleurs. Une des compétitions auxquelles l'une des équipes de Solarni a participé. Juste pour voir là aussi l'ambiance et l'engagement. Un petit mot en attendant peut-être. Comment vous situez sur l'échiquier français parmi les top 10, 20 ? Ah oui, je vais laisser Paul en parler, il est pris un peu plus de... Ouais, je pense qu'aujourd'hui dans Solarni, c'est top 5 équipes françaises. Après, ça aussi, c'est juste qu'on a un peu de brassage et il y a des nouvelles structures, super structures on va dire, qui débarquent en ce moment-là. Mais oui, oui, c'est par le monde. Très bien. Alors, je sais comment ça se passe. Ça se passe à Nice. C'est les supporters de Solarni. C'est bien. Avant d'entrer, Solarni. Ça présente combien de l'unité des supporters, des fans de Solarni ? Ouais, c'est dur à achiffrer. Pour donner des exemples, c'est plus de 300 personnes sur Twitter, 400 000 sur Instagram. En événement, selon les jeux, là, par exemple, ce qu'on voit là, c'est l'EFL Days qui est du coup à Nice. Et du coup, on avait plus de 150 supporters sur place parmi les autres supporters qui sont dans les équipes. Tu peux en même temps présenter les joueurs qu'on voit. C'est pas forcément tous. Et donc là, les joueurs qu'on voit, c'est un joueur qui joue sur la scène française de League of Legends. Et du coup, là, l'EFL Days, c'est un événement où la saison régulière se joue. On a deux matchs par semaine en saison régulière. Et ils font un événement où, au-dessus de chaque saison, il y a une semaine qui est jouée en événement physique dans une arène. Et là, pour ce premier second allié, c'était Alice. Il y a des images qu'on voit, donc on va parler de la place des médias juste après. C'est donc un événement qui a transmis sur Twitch en direct avec des commentaires. Exactement, exactement. Alors là, vous avez des commentaires extrêmement biaisés parce que ce sont les commentaires de notre propre structure, de notre propre Web TV. Vous entendez. Donc, c'est un gasp très biaisé et très pro-Solarie. Mais il y a évidemment des commentaires et une diffusion de la compétition un peu plus neutre, du coup, et sur une chaîne qui est au TV. Donc, c'est un événement comme celui-ci en direct. Oui, 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 beaucoup. Et c'est... La LFL, je dirais que, semaine après semaine, avec les différentes chaînes de diffusion, ça doit être 60 000 spectateurs en direct. Constants. Je pense que vous allez vous plaire. Voilà. Alors justement, on va parler des principaux cadeaux de diffusion et de la place de l'esport dans les médias un peu plus traditionnels. Donc, on l'a dit, vous l'avez vu, la discipline se structure, s'organise comme les autres sports. Les joueurs de très haut niveau bénéficient de conditions qui vont en crescendo, financières, de préparation, etc. Dignes de ce parti de haut niveau. Pour autant, on a l'impression que les médias ne prennent pas encore au sérieux véritablement la discipline qui s'organise avec des chaînes et des canaux de diffusion. On y reviendra. Bon, même certains médias traditionnels sont un peu approximatifs. On a vu passer des articles et des commentaires récemment, effectivement, où les médias traditionnels se font un peu allumer par la communauté, au sens large. Des fois approximatifs, des fois même un peu condescendants sur les médias très grands publics. On en revient un peu au concif du joueur de jeux vidéo avec sa pizza à côté. Donc voilà, ce n'est pas très précis. Paul, peut-être pour commencer, comment expliquer un peu les relations un peu conflictuelles, on va les appeler comme ça, qualifier comme ça, entre l'esport et au moins les grandes chaînes de télé et de radio ? Bon, voilà, c'est souvent caractéristique. Je pense que déjà, il y a un gros décalage générationnel. Concrètement, c'est ce que tu disais juste avant, c'est que les joueurs professionnels sont assez jeunes et même les encadrements sont assez jeunes. Tout le monde est assez jeune, mais il y a une relation qui est quasiment exclusive avec le web, déjà. Et sur des canaux qui sont assez peu exploités, visionnés par les médias traditionnels, Twitch, YouTube, c'est vraiment globalement assez négligé. Donc je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a aussi historiquement une relation entre les médias traditionnels et les jeux vidéo qui est, comme tu l'as dit, pierre condescendant. Et je pense que ça a créé une sorte de fracture avec complètement la faute des médias, qui fait qu'aujourd'hui, le public esport, en fait il y a un peu presque un paradoxe, mais je ne cherche pas forcément à être représenté dans les médias traditionnels et dans le monde de méfiance. Et à la fois, quand c'est bien fait, ils sont contents d'être mis en avant. Donc c'est presque un peu paradoxal. J'imagine que c'est légitime, un article dans l'équipe ou un reportage, je ne sais pas, dans une émission un peu populaire comme Stade 2 ou des choses un peu comme ça. Oui, si c'est bien fait, parce qu'il y a aussi ce truc un peu de, tu l'as dit presque redondant, de toujours cette question de est-ce que c'est un sport, de toujours rentrer un peu de la même manière, on découvre un peu la discipline. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on a un public, on l'a dit, qui est massif et qui cherche de plus en plus à ce qu'on s'intéresse à lui de manière au plus précise. Ça ne l'intéresse pas d'avoir un portrait très vague d'un joueur professionnel qui raconte comment il est devenu pro en utilisant entre guillemets un peu les bons chiffres pour trouver sur n'importe quel portrait de chaque joueur pro. Il y a une demande qui est pointue aujourd'hui d'abord du public. Et dans les médias traditionnels, on n'est même pas encore à l'étape 1 où on s'intéresse globalement à la discipline, on la respecte, on n'est même pas là. Alors les spécialistes de la discipline dans les télé, les radios, on l'a fait toi assez vite. Ça se compresse sous les doigts, peut-être pas d'une main mais de deux mains, toi l'équipe. Et puis voilà, tu vas peut-être retrouver un peu les mêmes. Est-ce que ça va cacher le dos ou au contraire ? Je crois qu'il y a des chaînes de télé qui ont des spécialistes qui n'ont plus. Il y a des petites choses. France Info travaille par exemple beaucoup avec Jules de Guisse qui est en profane de l'e-sport et qui travaille lui-même avec Laure Vallée, qui est plus ou moins journaliste dans le milieu de l'e-sport. Alors nous, on est deux à travailler à Laure Vallée et quand même à l'équipe. Je travaille avec un piste qui n'est pas à temps plein. Mais après, vraiment, des journalistes spécialisés dans les médias traditionnels. Voilà, le monde avec le pixel qui fait de l'e-sport de temps en temps. Donc c'est plutôt des journalistes tech, c'est ça ? Au sens large, BFM TV aussi. Oui voilà, BFM c'est plutôt du côté de la tech. Pixel au monde, c'est pour attacher ça à la tech. Après, il y a des gens qui sont sensibles à l'e-sport, qui connaissent vraiment la discipline, qui savent comment la traiter. Mais pendant longtemps, moi, sur les compétitions, je voyais quand il y avait un média traditionnel de la reposité. Et puis un autre. Et c'était souvent des gens de la rubrique tech qui venaient, pas de la rubrique sport. Parce qu'il y avait un peu ce truc de rejet de... C'est ce qu'on s'était dit en cette conférence. Mais du coup, est-ce que ça se retrouve encore aujourd'hui ? Un peu moins. Ces spécialistes qui, du coup, n'ont pas la fibre au sportif, c'est ça ? Ça se retrouve, oui, un petit peu moins. Je pense que, déjà, maintenant, on voit de plus en plus dans certains endroits de l'export, arriver des jeunes qui s'intéressent à l'e-sport et qui font rentrer un petit peu l'e-sport dans leur... Dans la rédaction ? Ouais, dans la rédaction et dans les questions du quotidien. Là, je pense comme ça aux parisiens. L'un des rédactions du sport, Bertrand Volpilac, a été champion de France de Petersteig. Mais forcément, ça aide derrière pour pousser un petit peu le sujet dans les groupes de rédaction. Mais il n'y a pas encore de suivi vraiment au quotidien. On va s'intéresser sur les grands événements, en général français. Et on va vraiment rater la moitié. Moi, j'ai un exemple très récent en tête. C'est Siwo qui a été le meilleur joueur français sur Counter-Strike, parce qu'il est aussi le meilleur joueur du monde. Il a été prolongé dans son club qui est le Thaïtique. Il y a un club français installé à Paris. Aujourd'hui, il n'y a littéralement que des footballeurs très haut niveau. Il est mieux payé quand il est le meilleur salaire que lui. Et on est quasiment le seul média traditionnel à avoir traité la question. Il y a vraiment une ignorance quasiment complète du champ journalistique et médiatique de ce qui se passe à l'intérieur de l'histoire. Parce que les gens ne s'en passent pas. Pourtant, on est sur une actu qui n'est pas seulement sportive, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un sujet d'une émission. Il est mieux payé qu'un traînement, c'est-à-dire les pays. Il est au-dessus du million par an. D'accord. Et c'est leur l'union. Romain, vous les voyez arriver, les journalistes des grands médias ? Ou les différencier des journalistes spécialisées ? Ils sont identifiés dans le milieu ? Bon, Paul, j'imagine, oui. Voilà. Vous les voyez arriver. Alors, ils sont différents. Ça leur approche, j'entends. Oui, monsieur. Alors déjà, oui. Les journalistes spécialisées, on les connaît. On les dit bien. Ce n'est pas la première fois que j'ai parlé avec Paul. Donc là-dessus aussi, il y a une facilité de contact. Parce que quand le coup, il y a déjà un pont qui a été fait. Enfin, ouais. Paul, comment ils ont envoyé un message ? Il ne sait pas où passer. Et ça va très vite. Et vous parlez à peu près le même langage. C'est ça ? Et on parle le même langage. Ce qui est aussi possible de la chose. Après, pour les médias plus traditionnels, souvent, et ça se voit, qui, même moi, je ne suis pas, du coup, dans leur petit papier, qu'ils ont vraiment une double difficulté. De 1, il faut qu'ils soient assez bien informés du milieu sportif pour, derrière, pouvoir faire une vulgarisation qui est correcte pour leur public. Mais en plus de ça, en fait, ils doivent se battre pour convaincre leurs propres chefs et éditos en interne que le papier qu'ils vont sortir est pertinent, a de l'intérêt. Et enfin, c'est juste beaucoup de combats à mener. Plus souvent, des équipes qui sont sous-statées. Et ça se voit. C'est assez évident. Donc, oui, en général, il y a une grosse différence qui se fait entre les journalistes et les journaux, et les journalistes un peu plus tradis et spécialisés. Les interviews ont tendance à être très, très, très superficielles pour ce qui est des journalistes un peu standard. Et c'est souvent plus intéressant avec les spécialisés français. On vient sur ce traitement journalistique qui peut être différencié en fonction des médias. Et bien, déjà, on voyait tout à l'heure la vidéo qui est transmise en direct sur Twitch. Quels sont aujourd'hui les principaux canaux de diffusion, finalement ? C'est les réseaux sociaux ? C'est YouTube ? C'est Twitch ? Oui, oui. Pour beaucoup, on retrouve Twitch, YouTube, TikTok, Instagram, parmi les plus forts et les plus puissants. On retrouve Twitter aussi, qui est une plateforme pour beaucoup plus d'échanges. Et après, derrière, en fait, on va avoir, par exemple, je pense que pour les travaux pour l'équipe, ça va souvent être retransmis sur Twitter pour un peu diriger les communautés. Parce qu'après, là où sont les spectateurs de l'esport sont très présents, du coup, sur cette plateforme-là, Twitter, YouTube, etc. Il faut aller les chercher à ce moment-là pour ne pas diriger. Je pense qu'on croit. Oui, oui, oui. J'avais compris ce que tu disais, c'est que nous, on croit sur l'équipe. Les gens qui consomment les actualités de l'esport viennent en général de l'extérieur. Ce n'est pas dans nos habitudes d'être sur le site de l'équipe, d'aller consulter le site de l'équipe pour voir s'il y a des sports. Ils sont vus sur Twitter, en général, où on est bien référencés sur Google, et donc ils ont publiés parce que c'est une partie de leurs recherches, de leurs habitudes. Mais voilà, en fait, on est aussi, c'est aussi purement générationnel. On est sur un public qui consomme beaucoup l'actualité via les réseaux sociaux et beaucoup en vidéo. Et donc, même nous, aujourd'hui, on a une forme de décalage. Là aussi, on en parlera sur le traitement journalistique, on parle de l'équipe et des difficultés rencontrées entre l'écrit et la vidéo. Alors, à quel moment le journal d'équipe, l'équipe en général, pas forcément le journal justement, a-t-il décidé de parler d'esport, de prendre la question ? Est-ce qu'il est arrivé au bon moment ou déjà un peu en retard ? En fait, je pense qu'on est arrivé au bon moment. Le déroulé, c'est qu'entre 2015 et 2016, il y a eu un explore au format web documentaire d'équipe qui a été fait sur l'esport qui vraiment présentait la discipline très bonne. Et je trouve que cet explore, à l'époque, les explores étaient accessibles gratuitement, a très bien fonctionné, il a longtemps été parmi les plus lus sur le site. Parce qu'il y a eu un effet, en fait, que je disais tout à l'heure, de « Oh là là, un gros média s'intéresse à nous, à notre monde, et le fait bien. » Avec un énorme web documentaire, le truc s'est retrouvé sur, traduit, c'était, je ne sais pas combien de signes, mais, le sens envers les signes, c'était traduit intégralement en anglais sur l'équipe de voir des bénévoles, littéralement, qui trouvaient juste ça pour que l'un média comme l'équipe s'intéresse à la question. Et, en fait, derrière, il y a eu cette réalisation à l'équipe disant « En fait, c'est un public, quoi. » Je pense que la démarche était vraiment pionnière et, je dirais avant-gardiste, concrètement. Moi, je suis arrivé en 2007 à ça, un truc juste initialement. Mais c'est juste que je pense qu'on ne s'est pas suffisamment posé les questions en fin du temps de comment est-ce que l'utile d'espoir évolue, la consommation de l'information par les lieux d'espoir évolue. Et, en réalité, je fais à peu près aujourd'hui ce que je faisais déjà il y a 7 ou 7 ou 8 ans. En volume ? En volume, non, ça a augmenté parce que la discipline a explosé. Il y a des nouveaux jeux, il y a des nouveaux clubs, des clubs hyper populaires. Donc, on va faire beaucoup de choix, en fait, aujourd'hui. Mais, par contre, voilà, c'est vraiment juste la manière avec laquelle on traite le sujet. J'imagine que 90% des papiers sont sur le web. Est-ce que, de temps en temps, les collègues du journal s'ouvrent ? Oui, de temps en temps, sur des sujets assez précis. Quand, moi, j'arrive à les cointres aussi, ce qui n'est pas tout le temps le cas. En fait, ça dépend, ça dépend, par exemple, de l'intérêt à l'instant T de traiter le sujet ou pas. Mais, en fait, il faut que je sois assez persévérant. Et, en fait, vraiment, je ne leur reproche pas. Mais l'espoir et ce que se passe dans l'espoir, on n'en compte pas très très peu dans le respect des rédacteurs en chef, en général, à l'équipe. C'est normal, il y a tellement d'autres sports où il se passe beaucoup de choses, surtout ce moment à l'approche des JO. C'est juste que, par moment, je pense que ça devrait avoir, on devrait accorder un petit peu plus de place pour, en fait, juste informer de ce qui se passe. Mais ça arrive beaucoup plus sur des portraits, des trucs très précis à l'instant T que sur du... Je suis d'actu, mais je parlais qu'il y avait dit tout à l'heure que la meilleure équipe du monde sur le football strike, il y avait un an à Bercy, devant 7000 personnes, en France, à l'Ossier, il y a deux ministres qui viennent voir le match. C'est un 200 signes dans le journal de l'OMG, quoi. 200 signes, vous voyez, c'est une vraie dans une colonne, hein, c'est ça ? Mais si, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo. Mais, en réalité, je ne comprends pas. Je comprends qu'il y a, en fait, cette fracture de compréhension. Justement, quels sont vos arguments ? Quels sont les débats en interne pour pousser ? Voilà, comme comment, sur quoi vous appuyez ? Est-ce que c'est l'audience ? Ou la qualité de l'écran, ou l'angle ? Moi, je ne pousse plus à mon autre dans le journal, en fait. Alors, pas par dépit, mais juste parce que je pense qu'on n'arrivera pas à faire que les jeunes qui concernent le journal, à part très actuellement, sur... On a, par exemple, déjà fait des UNES Sports sur le magazine. Donc, UNES sur la Carmine Corp, qui a vraiment cartonné tous les partages sur les réseaux sociaux. Donc l'équipe mag, hein, du samedi ? Ouais, par exemple, du samedi. Qui avait bien marché ? Très bien marché. En fait, il y a eu un nombre de partages et de discussions autour de l'appareil mag sur les réseaux sociaux. Et en termes de vente papier ? En termes de vente, je n'ai pas les chiffres, mais il y a eu un effet de... J'ai acheté un magazine pour la première fois. J'ai reçu littéralement des dizaines de messages de gens qui le faisaient. Je l'ai acheté, qui a acheté un magazine, que j'ai allé dans une presse pour la première fois. Parce que, en traitement, on s'intéresse à moi, il y a un peu le côté collector, quoi. Je veux avoir ce... Donc, ce qu'on disait tout à l'heure quand même, Romain, avoir quand même un papier ou un sujet ou un supplément, une thématique, l'équipe a fait la présentation de saison, j'imagine que ça a été un peu sué. Puisque, alors, ça ne sera jamais un grave, peut-être, pour les joueurs de l'esport ou la communauté, mais ça légitime quelque chose. Et vous pensez que vous avancez à chaque fois ? Alors, oui, alors, je pense que... J'ai une petite anecdote qui, je pense, montre un peu le choc générationnel qu'il y a entre l'esport et les gens qui sont un petit peu en dehors de cette bulle. C'est que moi, souvent, je me retrouve à voir mes parents qui m'envoient en photo chaque moment où ils voient dans le journal que ça participe. Et donc, ça, c'est un peu... J'aurais un local en l'occurrence, j'imagine. Oui, notamment. Exactement. Ça parle de soirée. Donc, oui, il y a une vraie différence qui se fait. Et aussi, il y a une difficulté que rencontre l'esport, qui, je pense, aide beaucoup l'esport. Il y a une petite raison qu'on peut faire entre où en est l'esport actuellement par rapport aux médias traditionnels et où en est certains sports moins populaires. Je pense, par exemple, le handball en France était très loin d'où il en est aujourd'hui, il y a 10 ans de ça. Et en fait, ça a été porté notamment par les événements internationaux où on avait une représentation française pour ces compétitions. Et ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, dans l'esport, n'est absolument pas développé. On a très peu, voire pas, de représentation nationale sur les différents titres d'esport. Et donc, du coup, c'est un moment de... Ok, peut-être que je ne m'intéresse pas au handball ou au relais ou au judo, mais on a des athlètes français qui sont au meilleur niveau et qui nous représentent. Et donc, du coup, ça va générer de l'intérêt, de l'endement. Ça, je pense que c'est quelque chose qui manque cruellement à l'esport pour, justement, réussir à passer une étape supplémentaire dans le fait de un petit peu répandre et populariser l'esport en France. Et pour autant, vous voyez que la couverture médiatique est en train de monter au fur et à mesure ? Alors oui, la couverture médiatique monte. Je pense que ce serait très naïf de ne pas s'y intéresser, notamment parce qu'on a un public aussi, et ça, c'est une valeur marketing et médiatique qui est très concrète, alors qu'on touche un public qui est très ciblé. Donc, c'est essentiellement des jeunes qui sont en train de l'esport. Donc là-dessus, ça a une plus-value que d'autres milieux n'ont pas. Donc forcément, la couverture médiatique augmente. Après, je pense qu'on en parlait, pour tout plein de raisons, les éditos ne sont pas aidés. Et les bonnes performances des équipes françaises pourraient contribuer, effectivement, à ce qu'il y ait encore plus d'audience à l'avenir ? Alors, ouais, après, le gros problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait... En fait, on n'a pas d'équipe nationale sur aucun titre. Ça existe sur certaines compétitions, mais c'est très rare. On va plutôt parler de structure française. Maintenant, tout le monde sait que Solaris est une structure française, Vitality est une structure française, Gentleman, Karmicorp, mais ils n'ont pas le drapeau français. On n'a pas la France, la représentation, la sélection nationale pour une compétition de League of Legends. Et je pense que... Et on le voit, d'ailleurs, dans l'esport, il y a une vraie appétence pour ce genre de contenu, cette idée de... Bah, c'est la France contre l'Espagne, la France contre l'Allemagne, mais que, pour l'instant, on ne retrouve pas dans les compétitions officielles, parce que ce n'est pas ce qui est mis en avant par les éditeurs de jeu vidéo. Il faudrait patriotiser, je ne sais pas si le terme existe, mais mon compétitivité, ça jouerait... Moi, je suis persuadé que ça jouerait un petit peu. Après, je pense qu'il y a aussi quand même une fracture générale. Alors, ça ne concerne pas, évidemment, tout le monde, et je pense qu'avec... Si on passe avec League of Legends, on a la France qui affronte le Danemark, les Etats-Unis, ou la Corée du Sud, ce serait beaucoup plus facile pour certains de s'intéresser à la discipline. Après, je pense que le fait que ce soit du jeu vidéo, on revient un petit peu à la vision, si c'est un fort ou pas, créer une vraie rupture. Et je pense que, en fait, moi, je ne suis plus vraiment... On parle du principe aujourd'hui qu'on n'arrivera pas à convertir, entre guillemets, l'audience plus âgée à s'intéresser à l'esport, même avec de la représentation nationale, à quelques exceptions. Je pense que c'est plus une question en général. Ou alors en surface, quoi. Ou alors très en surface, très ponctuellement, mais en fait, il y a vraiment une vraie rupture dans le rapport aux jeux vidéo, vraiment. Et voilà, ça ne fait pas partie des habitudes. C'est impossible pour vous de considérer ça comme un sport, parce que pendant si longtemps, on leur a raché que c'était un truc qui rendait accro, addict et associable. Donc il y a vraiment ce truc-là qui, je pense, moi, qui est bloquant. Et en fait, de mon côté, de notre côté, dans mon groupe, on fait à l'équipe, on se dit un peu aujourd'hui que même si le public, qui va même consommer sur le web, qui est la formation de l'équipe, il y a beaucoup de gens qu'on n'arrivera, en fait, jamais à toucher. Et donc c'est une question de, peut-être, de l'entendre, mais c'est plus simple d'avoir ce qui arrive. Mais justement, avant qu'on parle à proprement parler du traitement journalistique, vous avez un peu le profitif des lecteurs de la rubrique e-sport. Ce sont des fans avant tout de e-sport ou ce sont des fans de sport ? Non, ce sont des fans d'esport. Après, moi, j'ai tendance à dire que les fans d'esport, si on parle du principe qu'ils sont jeunes, en fait, toute la jeunesse est représentée dans les fans d'esport. On n'a pas vraiment un point spécifique, une niche dans la jeunesse qui s'intéresserait à l'esport. Tout le reste, la jeunesse ne s'y intéresse pas. On a vraiment tous les profils de cette jeunesse qui s'intéressent plus ou moins à l'esport. Donc, en fait, parmi eux, il y a des fans de sport, en fait, aussi très traditionnels. Il y a beaucoup de fans de Solari, de Macacore, qui sont aussi des gros fans de foot, essentiellement. Le sport qui se martire le plus, on va dire, chez les jeunes. Donc, en fait, c'est pas... Il n'y a pas... Pour moi, il n'y a pas un public de sport. C'est une partie de la jeunesse, mais vraiment tout le spectre de la jeunesse, dans les gens qui intéressent le sport. Comme, en fait, tout le monde ne s'intéresse pas au sport plus globalement dans la société. Et en fait, je pense qu'avec le temps, ce truc-là va faire en sorte que de plus en plus de gens, en nombre de buts, vont s'intéresser à l'esport. Ça, c'est une théorie. Moi, je vois des choses comme ça. D'accord. On passe à la partie sur le traitement journalistique. Antoine ? Oui, oui, oui. Non, je n'ai pas d'autres questions sur le sujet de entendre. Si, peut-être une petite question par rapport à... Comment l'équipe, sur le terrain, fait sa place aussi ? Par rapport, au contraire, un peu plus spécialisée. Pardon, je ne sais pas comment le micro. Voilà, est-ce qu'il faut jouer des coups ? Est-ce qu'il y a des priorités un peu données à des médias, ou alors leurs propres médias aussi ? C'est peut-être plus marqué que dans les autres sports ? Oui, j'allais dire. Le principal concurrent en réalité, ce sont les clubs et les éditeurs eux-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, entre 10 mois, mais je pense qu'on est... Le média globalement, même en mélangeant en France médias très spécialisés et médias traditionnels, on est probablement l'un des plus respectés, le plus respecté en France par le travail qu'on fait. Parce que aussi, on touche une audience via le site qui est plus large que les médias spécialisés. Je sais aussi que ça aide les clubs à aller parler à des sponsors, c'est une autre chose, parce que forcément, on est dans des décisionnaires... On fait des captures d'écran, des papiers d'équipe, c'est ça ? On les met dans les médias... Je sais que ça arrive. C'est arrivé à toi, mais je sais. Voilà. Mais par contre, oui, il y a une création de contenu, on va faire ça comme ça. Du côté des clubs, mais même aussi de la part des éditeurs, des organisateurs de tournois, sur, en fait, le travail journaliste. Et ça, c'est une vraie question pour vous laisser. Comment on arrive à se démarquer ? Avec quel type de travail journalistique on arrive à se démarquer ? Voilà, avec ces productions-là. La transition est toute faite, presque. Donc, justement, le traitement journaliste. En quoi consiste une journée de travail ? On connaît peut-être un peu tous la journée d'un journaliste traditionnel ou d'une rédaction sportive. Et on s'interroge un peu sur le quotidien, un journaliste de e-sport très spécialisé. Voilà. Comment tu organises ton temps ? Est-ce qu'il est calqué sur les compétitions nationales, internationales ? Est-ce que c'est beaucoup de la veille ? En vrai, c'est exactement la même chose qu'il y a toujours des listes sport classiques. Vraiment, c'est qu'il n'y a pas de... Enfin, moi, je tiens du sport. J'ai eu des stages quand j'étais en école à Sud-Ouest, le sport. J'ai du correspondant local avec le sport à Sud-Ouest. J'ai bossé avec SoFoot. J'ai bossé la rédaction des sports dans 20 minutes. J'ai pas eu de temps d'adaptation, en fait, entre quand je faisais ça et quand je suis arrivé à l'équipe pour traiter du sport. La façon de traiter le sujet, la manière de bosser et comment j'en réalise mon journée, c'est exactement la même. La seule adaptation qu'on a, c'est un vocabulaire un petit peu différent et quelques spécificités par rapport à l'esport, quelque chose qui se passe en ligne, quelque chose qu'il y a écrit, quelque chose qu'il y a même tout à l'heure. Donc, ma journée, oui, c'est... Je voulais, je voyais des résultats, je voyais ce qu'il s'est un petit peu passé parce que la vraie difficulté, c'est d'avoir à suivre un... Une couverture mondiale, c'est ça ? C'est mondial avec des fuseaux horaires. En fait, l'esport, comme tu disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui une dizaine de sports, en réalité, donc vraiment, je dois avoir les yeux partout. Et typiquement, League of Regions, le championnat de France et le championnat d'Europe, c'est déjà 5 jours par semaine en termes de match. Donc, rien que l'oeuvre en France et en Europe. Il faut s'intéresser à ce qui se passe un peu en Corée parce que c'est les meilleures équipes du monde et qu'on est sur une discipline tellement mondialisée qu'aujourd'hui, en France, on s'intéresse à ce qui se passe en Corée, le meilleur joueur du monde de la grande star de l'espoir. Et Corée, donc il faut quand même se pencher dessus, un peu la Chine, parce que... Quelqu'un ! Quelqu'un ! Quelqu'un ! Quelqu'un ! Quelqu'un, c'est un défi ! C'est autre chose ! Il sait ça ! Et... Donc, voilà, il y a beaucoup de veilles, beaucoup de visionnages de répétitions, ça prend beaucoup de temps, ça nous arrive parfois même le dimanche d'avoir quatre répétitions, le record, je crois que c'est cinq, en même temps, parce que les cinq, il y a des Français qui... Ça prend un 5 écran, en ce moment-là ? Ouais, enfin, on en a trois, et il y en a deux où il se passe de complète en même temps et on garde un petit peu moins parce qu'elles sont de moins en moins importantes, mais en fait, on est quand même obligé de suivre ce qui se passe, parce que c'est le socle. Après, c'est une organisation classique de, voilà, quels sont les sujets les plus importants. Moi, je travaille avec Corentin Parleau, qui est un publiciste avec moi, on organise quand même deux semaines ensemble. C'est des demandes d'interviews, c'est des sujets. Et en interne, est-ce que la hiérarchie d'équipe est très présente ? C'est quand même une grosse maison, avec des grosses... Comment dire ? Des gros services. Le service foot fait une vingtaine de personnes, etc. Est-ce que l'e-sport, c'est pas un peu un État dans l'État ? Vous êtes un peu en autarcie ? Un peu en autarcie. Je le suis depuis le début. En réalité, après, moi, j'essaie quand même de garder des liens réguliers avec mon hiérarchie. Je suis rattaché au service vidéo, aujourd'hui. Donc, le moment le plus simple, c'est le chef de la vidéo. Ça fait sens, même si on arrête tout son sur la vidéo, on va voir. Et moi, de toute façon, je fais des rapports, entre guillemets, réguliers. J'essaie de sensibiliser à ce qu'il se passe. Est-ce que tu t'es déjà alerté aussi ? Justement, on ne sait pas trop ce que tu fais, on ne connaît pas trop. Bon, il doit blander dans ses écrans. Là, encore, c'était quand ? C'était vendredi. On a eu, on était en train de regarder le combat dans l'open space. Il y a trois personnes dans la journée qui sont passées en disant « Ah, c'est marrant, vous jouez ! » Au moins, ça fait 8 ans quand même. On va arrêter. On n'a pas l'arrivée de l'action. Oui. Un peu, des fois, les services des sports sont aussi considérés comme ça dans les rédactions traditionnelles. Exactement. Regardez les matchs, les gars, c'est super. C'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Il y a un vrai truc de condescendance un peu qui existe avec le journalisme de sport, moi, que j'ai vécu comme le disait. Et là, je veux voir, vingtaine de journalistes de sport, on est traités de la même manière. Et j'ai un peu envie de dire « Tiens, mais vous reproduisez les mêmes schémas désastreuses de condescendances. » Alors qu'en fait, aujourd'hui, dans le futur, mes disciplines en moi intéressent peut-être plus de gens que de la part des autres. Alors, les papiers relatifs, justement, à l'esport, on est plus dans la présentation, dans le portrait, dans le compte-rendu d'événements, qu'est-ce que... ou un peu tout ça, quoi. Quelle est la ligne éditoriale de ton service ? Alors déjà, c'est marrant, la première phrase qu'on m'a donnée, c'était Frédéric Baranguet qui m'a dit ça en arrivant à l'équipe qui m'a recruté, c'est « Je veux que tu traites l'esport comme n'importe quel autre sport. » Mais avec une astérisque qui était « Bon, par contre, il faut que tout le monde comprenait. » Donc les joueurs, ils ont tendance à résumer ça de leur part. Et donc, depuis sept ans, on fait ça, c'était assez pédagogique. Donc, c'est la manière de traiter l'esport, même si depuis un petit moment, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on évolue un peu dans notre façon de voir les choses, en se disant « Il y a beaucoup plus d'intérêt aujourd'hui à être rendu et essayer de convertir des gens qu'on n'a jamais converti. » Et sinon, après, le choix des sujets, c'est assez classique. C'est du suivi, c'est des comptes rendus, c'est des analyses. On essaie beaucoup plus de se détacher justement du compte rendu parce qu'on est dans une discipline où beaucoup de gens ont vu les matchs. Donc, en fait, on ne leur apporte pas grand-chose en leur disant, en leur donnant les résultats ou alors ils les ont quasiment instantanément sur les réseaux sociaux, par exemple, via les clubs ou les éditeurs. C'est un peu pareil pour les interviews, etc. Donc, on essaie de se détacher avec les interviews qui le font, traiter les questions économiques. On essaye un petit peu de faire de l'enquête mais c'est compliqué parce qu'en fait, tout ce socle-là est en fait, on prend énormément de temps. en fait, on va retrouver vraiment le même type de sujet classique qu'on retrouve dans le sport, il y a certaines après-matches, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui qu'on questionne beaucoup. Et justement, le travail de temps long, tu parlais d'enquête, est-ce qu'il y a toujours une enquête ? Enfin voilà, est-ce que tu as le temps de faire ça ? Comment ça sort des livres ? Bon, on a parlé un petit peu, on ne devait pas forcément parler aujourd'hui mais il y a pas mal de problèmes de sexisme aussi dans l'e-sport. Est-ce que c'est des sujets que tu avais un peu sur ces taux, tu amènes un peu et tu travailles un peu en bac ? Voilà, c'est ça. Mais on essaye en fait, mais on étale sur une période de temps qui ne va pas être aussi longue qu'en réalité. Parce qu'en fin de compte, c'est philogé, les premiers entretiens qu'on a eues, ils sont presque plus d'actualité aujourd'hui. Donc oui, on essaye, mais aujourd'hui, on a clairement un peu de mal à traiter ces sujets-là. on parle beaucoup de l'arrivée saoudite dans le sport, mais on a énormément dans l'esport aussi. C'est un pays qui a investi plusieurs milliards aujourd'hui dans la discipline et qui a compris quasiment même une autre voûte qui a vraiment un intérêt se positionner là-dessus. Enfin, c'est ce genre de questions-là, de géopolitique. qu'on a. On peut t'imaginer te rapprocher à un sujet plus large, de l'équipe MAC sur l'arrivée saoudite. Exactement. Et là, les difficultés qu'on a, justement, c'est... Moi, directement, non. Et c'est un peu la difficulté qu'on a aujourd'hui de créer des passerelles justement sur ces sujets un peu transverses parce que nous, on a des choses à apporter. En fait, on se rend compte qu'on les apporte à l'entretemps quand le sujet est déjà sorti. Mais aussi, parce qu'on vient un peu en autarcie et que, on dit un peu nos choses de notre côté, c'est pas que les gens ne s'intéressent pas à nous, ils s'intéressent à nous, mais en même temps, c'est pas dans l'aspect, c'est nous, on ne voit pas les marchés, mais en fait, c'est consécutant, c'est... c'est... c'est une organisation qui se voit et je pense qu'il va prendre du temps à se mettre, à se mettre en place. De toute façon, on est encore sur le sujet. Et la force de percure. Et la force de percure. Et du coup, Romain, en tant que lecteur, qu'est-ce qu'on cherche dans les articles qui sont consacrés aujourd'hui à Isma ? C'est le compte-rendu de résultats ? C'est autre chose ? Non. Alors, je ne pense pas que le compte-rendu de résultats... Donc, en fait, il est, je pense, pertinent pour le public visé s'il est... enfin, global et superficiel. Donc, par exemple, Paul a parlé qu'en France, on s'intéresse sur les gaufres de gens, par exemple, beaucoup aux éditions coréennes, françaises, éventuellement pour certains américaines. Donc, ça peut être intéressant pour ce public-là de savoir ce qu'il en est à travers le blog, parce que, voilà, il fallait le calendrier, c'est impossible de tout suivre. Donc, là-dessus, le suivi dans le même état est intéressant. Après, pour le coup, nous, on voit à l'échelle de Solary, les gens qui s'intéressent à l'esport, déjà, en général, ils s'intéressent à une, deux, trois maximum licences en même temps. donc, on parle de fans d'autres disciplines qui sont assez ciblés, au final. Et donc, du coup, ces publics-là sont déjà au courant de ce qui se passe sur leurs scènes de prédilection et, eux, sont beaucoup plus friands d'infos précises, d'insights, de choses qu'ils ne peuvent pas voir en regardant simplement la diffusion des compétitions officielles et après, voilà, faisons un récap un peu global de ce qui va se passer à travers le monde. mais, c'est après, donc, c'est vraiment soit des informations très précises sur un milieu, sinon un récap global de ce qui va se passer. Si d'ailleurs, on cherche des informations en fonction des médias, c'est-à-dire qu'il y a des médias qui sont très spécialisés comme des médias et des médias et d'autres qui sont plus généralistes, est-ce qu'on cherche les mêmes informations en fonction du support ? C'est une question. Je pense que sur les supports écrits notamment, ça va en plus retomber au pôle qu'on va peut-être confirmer parce que pour moi, c'est plutôt une supposition d'autre chose. Mais sur les formats écrits, on va toucher un public qui est beaucoup plus poussé, précis, beaucoup plus technique, donc un public plus expert. Et sur les formats vidéo, je pense que là, on va commencer à toucher un peu plus facilement à un public un peu moins expert, plus curieux. Notamment, on voit ces derniers temps sur les réseaux, les formats courts prennent place de plus en plus importante, si c'est nominant, pour le coup. Et là, on peut explorer plus de choses avec une plus grande facilité, notamment sur la nature du format court. On fait ça également. Il est plus facile de passer d'un sujet à un autre. Et donc, ça pousse beaucoup plus à une forme curieuse. en tant que lecteur, mais aussi en tant que sportif, on s'adresse de la même façon à un média traditionnel qu'à un média spécialisé ? On utilise le même vocabulaire ? Alors, je pense qu'on utilise le même vocabulaire. et s'il y a des questions doivent être amenées, elles seront répondues. Je pense qu'il n'est pas toujours évident de savoir à quel niveau d'expertise ça s'adresse. Je pense qu'il y en a trois. Il y a les personnes qui sont très grandeurs du spectre de l'esport, ceux qui voient ce que c'est et ne connaissent pas les specificités d'un jeu ou d'une essence. Et après, du coup, les publics avisés qui s'intéressent principalement à l'éducation, à l'éducation, à l'éducation, à l'éducation, à l'éducation, et donc, les trois niveaux, c'est difficile en tant que joueur ou personne qui est très active dans le milieu de savoir à qui on s'adresse. Là, je pense que c'est plus à l'effort du fournabiste de réussir à cerner le niveau de vulgarisation qui est nécessaire pour le contenu de l'éducation. Bien, je regarde l'heure qui finait. On va commencer quelques questions pour avoir un petit temps d'échange quand même à la fin. Je reviens sur le quotidien un peu de Paul, le traitement. Est-ce que tu fais partie d'une bonne vidéo ? Est-ce que c'est une évidence aujourd'hui, un article vidéo doit répondre à des codes, des formats, un article, pardon, sur l'e-sport ? Oui, en fait, on s'en rend compte de toute façon que le travail qu'on fait à l'écrit aujourd'hui, on fait le constat que ça marcherait mieux si on l'avait vu en vidéo. Voilà. Parce que là, on est sur un public qui consomme énormément, encore une fois, via les réseaux sociaux ou via des plateformes comme YouTube pour du froid ou Twitch pour du fou. Donc, c'est pour ça que j'ai été rattaché assez récemment au service vidéo et on est encore en train de... Ce n'était pas le cas ? Jusqu'en juin. D'accord. Et vous êtes parti de quel pôle ? Avant, j'étais au pôle qui était le pôle adrénaline qui est un peu, pour moi, le pôle où... C'est beaucoup... J'ai appelé ça le pôle Red Bull parce que ça... C'était un peu le sport. D'accord. Et... Du coup, ce pôle-là a été éclaté, en fait, finalement, avec des journalistes des sports extrêmes qui se sont retrouvés... des journalistes des sports extrêmes et qui se sont retrouvés à l'e-sport, notamment des différents et qui fait beaucoup plus sens en réalité aujourd'hui. Et donc, du coup, moi, j'ai demandé à être attaché à la vidéo avec cette volonté de faire plus de choses en vidéo et en tout simple. Aujourd'hui, on doit se... En fait, on doit faire évoluer notre manière de traiter l'e-sport. Il doit s'intégrer un peu plus de vidéos, un peu moins de contenus et un peu plus de sujets utilisés, insights, plus précis, d'enquête, etc. Pour plus de... On se donne un peu plus de temps pour faire ces sujets-là. C'est ce qui permet de contabiliser l'audience, un peu plus facilement aussi. Vous voyez... Alors, entre 2016, 2020 et 2024, par exemple, vous avez vu des... Vous quantifiez, vous vous regardez ou est-ce que vous laissez... Moi, j'ai pas trop... J'ai pas trop les chiffres, surtout depuis que je suis quand même persuadé qu'on a vraiment évolué notre manière de traiter le sujet. le sujet. Mais, oui, oui, par rapport à... C'est assez l'environnement monté, mais j'ai envie de dire proportionnellement avec... avec la croissance de l'intérêt global pour l'histoire. en 2016, quand moi je commence, il y a... Solarine n'existe pas, la CACORP n'existe pas, le Gentleman, c'est l'équipe de Squeezie et Votagan n'existe pas. c'est des... voilà, c'est des... voilà, c'est des... nouveaux acteurs qui font faire des bons énormes à la discipline et parfois cocher dans le... dans le contenu qu'on peut faire sur eux. Voilà. On voit vraiment des différences quand on traite ces... ces... ces clubs-là. De la même manière qu'on voit des différences quand on traite le BG ou le WN par rapport à... à d'autres clubs en... 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 en ligne. Mais au début, il y avait que Vitality, c'était juste qu'on voyait un intérêt assez global pour l'esport qu'on a voulu... qu'on a voulu développer. Aujourd'hui, c'est... c'est vraiment... On a parlé de la vidéo mais on s'interrogeait sur le traitement photo de l'esport. On a regardé un peu. Bon. Comment ça s'aborde ? Parce que c'est... C'est très compliqué. C'est très compliqué. On a l'impression de voir pas tout le temps les mêmes photos, mais... Ouais, si. On en parlait un peu de la cellule photo. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est que c'est très difficile de prendre l'esport en photo parce que c'est très compliqué de prendre le jeu en photo, en fait. Voilà. L'action, elle se passe à travers un écran. Et l'impression d'écran qu'on peut faire d'un jeu pour illustrer une photo, pour illustrer un article, pardon, c'est extrêmement peu parlant. Donc, nous, on se résume en général à des images, oui, des joueurs en train de jouer, en train de réagir, en train de soumettre le coup, des salles-play, pour, voilà, humaniser, entre guillemets, un peu la question. Et c'est très, très dur d'illustrer autrement parce que ça fait vraiment pas de sens de prendre l'impression à un instant. Et c'est pas aussi visible que le sport. C'est quelque chose de très bien. J'en profite pour l'Explore qui est sorti en janvier dernier. C'était l'occasion, j'imagine, d'avoir à la fois d'avoir de l'écrit, de la vidéo avec un format un peu différent. C'est certainement, j'imagine, un des axes vers lesquels tu veux essayer que la discipline soit traitée dans... Oui. C'est une étude assez intéressante. C'est que moi, en fait, cet Explore, qui est vraiment sur l'esport en Corée du Sud, avec la place, avec l'esport en Corée du Sud, et comment... L'esport, en fait, est né, finalement, en Corée du Sud. L'esport au sens professionnel et structuré, médiatisé. Et c'est un vrai truc parce que, en fait, moi, initialement, il y a un an et demi, deux ans, quand on a lancé le projet, j'aurais aimé que ce soit un documentaire vidéo en disant qu'on va toucher beaucoup plus de monde dans la discipline, comme ça. Mais ça coûte plus cher. Donc, c'est... Enfin, on s'est concentré sur quelque chose d'un peu hybride et très écrit. derrière un paywall. Et... Oui, c'est ce que je veux dire. C'est... C'est aussi la partie directrice. C'est un de tes seuls articles qui, finalement, est verrouillé, entre guillemets. pour lequel il faut être abonné pour consulter. Parce que ça fait partie de la section export. Aujourd'hui, quasiment tous les exports sont derrière le paywall, l'abonnement à l'équipe. Et à la fois, on a vu des chiffres intéressants d'abonnement. Il y a plein de gens qui se sont abonnés à l'équipe. parce que c'est l'explore, cette année, je ne vais pas dire bêtise, parce que je ne suis pas de la section export, mais qui a fait le plus d'abonnement à l'équipe depuis janvier. mais aussi beaucoup de gens qui ont dit « Ah, il y a un paywall, ça me fait chier de payer. » Genre, vraiment. Et même si le premier mois est gratuit, il y a un euro et que c'est sans engagement, on peut se désabonner littéralement payer un euro pour lire un contenu qui est énorme. Mais derrière, il y a la deuxième barrière qui est « Ah ouais, c'est quand même beaucoup de texte, quoi. » Donc vraiment, et en fait, malheureusement, en fait, moi je suis très content du résultat final et je suis quand même assez content de chier mais c'est hyper symptomatique qui, deux, des blocages pour se mettre un petit peu de même finalement sur le traitement du sujet à l'équipe, quoi. On passe à l'EO, quoi. Deux mots de l'époque, quoi. C'est ça, hein. C'est le contenu payant et… Payant et le flux écrit. Vraiment, c'est le contenu écrit, voilà. C'est ça, c'est du sport, mais bon… Tout. Alors que je pense que dans le fond, et ceux qui ont passé un peu le cap, c'est marrant parce que c'est Bruno, le réalisateur de Parasite, qui disait, je crois, que si on passait le cap des petits trucs, des petits textes qui sont en fait dans les sous-titres, on s'ouvrait à un monde beaucoup plus large, c'est un peu ce même truc-là, pour moi. c'est-à-dire. Et lisez, c'est intéressant quand même. Quelques-uns de ceux qui se sont abonnés et qui ont fait l'effort de lire, on trouve qu'ils avaient vraiment du plaisir à lire. C'est juste qu'il y a quand même une barrière psychologique qui les empêche. Romain, avant d'enchaîner sur la bonne question de transition, c'est est-ce qu'il y a des contenus journalistiques qui ne sont pas traités aujourd'hui, que vous aimeriez voir moi en tant que professionnels, je ne sais pas, des enquêtes, des coulisses, par les médias traditionnels, je ne sais pas, un angle particulier, l'entraînement, l'approche d'une compétition, on parlait tout à l'heure de scènes de sport, etc. Est-ce qu'il y a des choses, vous, déjà en tant que lecteurs et consommateurs de ces contenus, vous aimeriez voir comment ça portait au plus grand public ? Alors, je pense personnellement que dans l'e-sport, on pourrait gagner à avoir un peu plus de starification, je pense, des athlètes, notamment, enfin, je pense que c'est le cas de l'e-sport traditionnel, mais c'est aussi le cas dans l'e-sport. Les gens ont quand même une tendance à s'attacher un petit peu plus aux joueurs, plus aux structures, parce que, bah, c'est plus humain, et je pense que dans l'e-sport, bah, c'est aussi, parce qu'on a, voilà, on a un milieu qui se développe et on a un petit peu de retard là-dessus. Je pense qu'il y a énormément d'histoires à raconter par rapport au, voilà, au parcours qu'on peut connaître chacun. Et, bah, après, aussi, il y a toujours des difficultés, forcément, notamment pour un peu retracer la vie, le parcours d'un joueur, d'un athlète, c'est aussi, bah, beaucoup de travail, un peu, à l'échelle du travail qui peut être fait sur la courbe et l'école. Et, il faut donc seulement, du coup, bah, trouver l'histoire, approfondir, explorer, la raconter. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup de barrières, mais je pense que c'est quelque chose qui, oui, qui aiderait, du coup, le niveau et qui pousserait un mal en avant, justement, participer à créer cette espèce de fandom d'univers, en fait, de l'export et de l'histoires. Alors, justement, dernière partie, on s'est posé des questions de demain. Juste pour rajouter ce que je disais, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en ce moment, et je pense que tu confirmeras, on voit aussi beaucoup de fans d'e-sport qui sont de plus en plus en demande de contenu journalistique un peu poussés. et c'est quelque chose qui est une tendance depuis quelques mois, de se dire, on n'a pas le traitement qu'on mérite et nous, fans d'e-sport, on aimerait pas avoir plus de choses. Ça t'interprète, mais alors, du coup, qu'est-ce que ça suscite ? Est-ce que tu te dis, je vais plutôt aller sur le portrait un peu anglais, l'enquête ? C'est plutôt sur le genre de choses de vraiment comprendre un peu comment se passent les coulisses. Et le truc, c'est qu'on est aussi sur un public qui est assez peu éduqué, finalement, à la consommation des médias et de la consommation du journalisme en général. En fait, c'est assez dur de leur expliquer que c'est un travail qui demande beaucoup de temps, des moyens, etc. qu'aujourd'hui, quand on n'existe pas aujourd'hui, qui nous empêche, finalement, de faire ce portrait-là de manière extrêmement précise. Mais c'est au moins intéressant d'avoir cette réflexion quand même assez massive, aujourd'hui, de se dire, vraiment pas le journalisme qu'on mérite. Alors, justement, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour crédibiliser encore peut-être la discipline, pour que l'esport se perfectionne, et est-ce que ça passe par une médiatisation plus large ? Je ne sais pas. Quels sont les leviers ? du temps. C'est vrai, je pense qu'il y a une question de temps, globalement, de compréhension par l'écosystème des médias, en général, de l'intérêt de l'histoire, des moyens, évidemment, de tout le monde. Et... il y a la piste de la clarification, c'est peut-être un biais, c'est ça ? Ça fait partie des choses. Moi, je pense qu'il y a une certaine adaptation, une compréhension du public de la part de l'idée, une adaptation du contenu qui doit être créée sur le sujet. Et nous, les premiers, vraiment, dans cette question-là, aujourd'hui. après, je pense que, de l'autre côté, je pense qu'il y a un travail aussi à faire auprès du public pour étudier, en fait, du moins simplement au journalisme, à la consommation de l'information, etc. Mais, c'est, pour moi, c'est juste un, on est un phénomène assez classique de, comment dire, la création... C'est émergent. C'est émergent, et du coup, avec la croissance et le temps, les choses, mettre en place doucement, c'est juste qu'il y a une partie du spectre qui se développe l'une et l'autre, c'est la partie publique, c'est la partie médiatique lente. Romain, quand on regarde là-dessus, qu'est-ce qui... sur quoi... Ah, il faut coucher, c'est d'accord avec Paul, sur le fait que, le plus gros élément pour le développement de l'espoir actuellement en France, mais sur tous les sujets, c'est pas ça, c'est un micro-journalisme, plein de respect différents, c'est surtout une question de temps, en fait, le temps on ne fera pas tout seul, mais c'est le temps que les choses se développent, les choses se professionnalisent, que le public évolue et s'en forme aussi et que tout aussi, on se forme une communication. surtout sur nous. Et est-ce que l'avenir de la discipline passe aussi par ce que font les streamers, les youtubeurs qu'on voit aujourd'hui avec, on en parlait, Squeezie, mais avec GT Explorer, Amine, depuis 15 jours, on n'en parlait que de ça, avec la compétition qui est en train de monter autour du foot asset et dans lesquelles on reprend les codes de différentes disciplines, notamment celle de e-sport. Et d'ailleurs, est-ce que cela, ça rentre dans la discipline e-sport ? Comment on traite cette actualité ? C'est vrai que je le vois. Oui, en vrai, un peu. Non, ça ne rentre pas dans l'e-sport, on rentre sur de la culture internet. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on se retrouve, nous, à l'équipe, avec Quentin, à traiter ce genre de sujet parce que ça rentre dans notre spectre, puisque c'est traduit à l'e-sport, il y a des connexions entre ces créateurs de contenu, Amine, c'est quelqu'un qui regarde l'e-sport et qui en parle de temps en temps. Et en fait, il y a des gens à l'équipe qui en a peu, qui ont conscience à la fois de l'impact de ce genre de personnes mais même de ce qu'ils vont faire. Le premier GP Explorer de Squeezie, c'est nous qui avons pu le courir. Il y avait un peu très gentil, si je ne dis pas de bêtises. Non, on est d'accord ? C'est quand même un peu étrange, on est censé couvrir des compétitions de jeux vidéo, on se retrouve sur un circuit à traiter une course d'influenceurs. Enfin, et c'est pareil pour le match d'Amin de France-Espagne à Jean Moin. Mais en fait, par moments, il y a un peu ce sentiment de la rubrique internet, la culture web. Et bon, c'est pas à nous. Je pense que ça pose beaucoup plus de questions sur le rapport au sport, le rapport au sport mécanique, le rapport au foot. C'est plutôt cette section-là qui s'en est intéressé. C'est juste que c'est à travers des personnalités et des événements qui nous concernent. Je pense que c'est très peu aujourd'hui ou qu'ils ne s'intéressent pas parce que c'est pas lié au sport pro. mais je pense que c'est pas à nous de nous en changer. Donc ça n'a pas de rapport direct avec le sport, de la même manière que, en fait, les restes du quartier qui s'entendent du pont et de l'appel ont un rapport avec le sport pro. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Si on se projette demain et après-demain, l'e-sport au JO de 2028, Los Angeles, un rêve réalisé ? Alors, c'est très compliqué. Moi, je pense que c'est pas une question de discipline au sens sportif du terme, mais plus c'est une question de comment est-ce qu'on fait pour faire rentrer au programme olympique des Jeux qui appartiennent littéralement des groupes intellectuels qui appartiennent à des éditeurs. C'est plus sur ces questions-là qu'on va... pas que la limite se trouve, moins sur la question de est-ce qu'on est un sportif si on fait du League of Legends du groupe professionnel, la question ne se pose pas trop pour le tiers sportif. Alors qu'on est à peu près sur les mêmes capacités sur moi. Et donc voilà. D'accord. C'est vraiment plus ce genre de trucs. Après, le débat existe depuis des années. Il y en a qui trouve ça... Qui doit trouver la solution ? Est-ce que c'est la profession qui doit ouvrir un peu cela ? On en parle ou on en règle ou pas dans le milieu ? Alors, c'est le débat. Il y avait des grosses discussions pour l'histoire de l'IGO de 2024. Il y avait des projets qui n'ont pas d'optimis. Des projets qui ont abouti qui étaient désastreux. Donc voilà. C'est une vraie discussion. Après, je dirais que du spectre de l'IGSport et des acteurs de l'IGSport, il y a une espèce d'engouement et de vraie volonté du public de vouloir être l'IGSport, de vouloir être l'IGSport, de vouloir être l'IGO. Parce que voilà, on en a discuté un petit peu tout à l'heure. Ça fait, je pense, partie de ce schéma mental où on se bat contre la stigmatisation qu'a pu connaître l'IGSport et les joueurs des vidéos. Et donc, ça serait une forme de reconnaissance qui est très recherchée dans notre milieu. Après, je pense qu'il y a des acteurs de l'IGSport, de par les expériences passées qui ont été assez désastreuses. Je pense qu'on n'en fait pas du tout une priorité que d'être reconnu comme un sport, que d'être au GIO. Les expériences nous ont montrées qu'on se débrouillait très bien sans les médias traditionnels et en avançant de notre côté. Après, voilà, les médias traditionnels et les acteurs des sports classiques, les GIO, etc. seront prêts. Nous, on le saura aussi. Je ne suis pas inquiet du tout. Mais oui, il y a de vrais enjeux et de vraies difficultés dont Paul parlait par rapport au fait que le foot, fondamentalement, n'appartient à personne. Alors que les gens, pour le coup, c'est un peu triste. Paul ? Oui, c'est assez rigolo parce qu'il y a un peu ce même truc qu'avec les médias traditionnels. Les gens dans l'histoire ont quand même globalement tendance à dire que les jeux, on s'en fout. Et quand le CIO annonce ses compétitions désastreuses, tout le monde est en mode « putain, ils n'ont rien compris pourquoi ils proposent ce genre de choses, etc. » et un peu à raison. Il y a vraiment des tâtonnements à essayer d'avoir du CIO sur ces questions-là. Et honnêtement, par moments, en fait, ils ont des gens qui ne sont pas largués, mais ils ne les écoutent pas. Et on se retrouve avec des compétitions qui n'ont pas de sens. On va accéder pour permettre quelques questions. Nous, on va s'en garder un peu sous le coup de coup pour la fin. Juste un dernier mot sur… On voit qu'il y a des efforts qui sont faits sur les grandes chaînes. Il y a des Pégases, un documentaire qui est fait par France TV, slash est-ce qui passe cette semaine, qui récompense les acteurs de l'industrie du jeu vidéo. Est-ce que l'esport peut s'affranchir des chaînes généralistes pour se développer ? Et justement, pour appuyer ces propos, on a le papier qui a été fait le week-end dernier dans l'équipe où… Ah oui ! On a mis un extrait ! Qu'est-ce que… Voilà, aujourd'hui… Alors… Vous pouvez répondre tous les deux, je crois. Vous avez votre avis là-dessus. Est-ce que vous pouvez faire 100 ? Est-ce que c'est un plus ? Est-ce que ça fait avancer la discipline ? C'est un peu tout en attente. C'est ce que Kala me disait. L'e-sport s'est développé au point où il en est aujourd'hui. sans l'appui des médias traditionnels, mais vraiment plus sur la volonté des gens qui… Enfin, est-ce que le train est déjà parti ? C'est ça ? Non, il n'est pas parti. Parce que tu peux toujours prendre le train en marche, mais je pense que les médias traditionnels ont beaucoup apporté à l'e-sport. Et voilà… J'étais du coup de contenu journalistique. On en vient à ce que je disais juste avant. Les gens, aujourd'hui, se plaignent qu'il n'y a pas assez de contenu journalistique autour de leur discipline. Donc non, il y a quand même un train en marche assez facilement. Mais je pense que c'est… En fait… Moi, je vends un peu l'e-sport comme ça à l'équipe. Je dis que ça devrait être un laboratoire pour globalement tout le traitement journalistique du sport à l'équipe. Ok, si l'e-sport concerne la jeunesse, c'est ce qui va conserver… Pour faire la transformation des compétences de demain. D'accord. De demain. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on travaille sur les sports pour se dire… Voilà, ça, ça peut marcher, ça, ça peut marcher pour le sport de demain. Mais en fait, c'est une question qui doit toucher à peu près, et qui touche aujourd'hui à peu près tous les médias traditionnels. Deux… Comment est-ce qu'on doit adapter notre… Pour toucher à l'esport, c'est exactement ça. Mais de manière un petit peu avant-gardiste, parce que nous, toute la partie du public qui continue de consommer les médias, on ne le rappelle pas. Quel regard sur cette cérémonie, sur cette avancée ? Est-ce que c'est une avance ou est-ce que c'est un nombre d'événements pour… Ah non, non, c'est un pas supplémentaire vers justement la popularisation et la généralisation des sports. Après, pour le coup, là où je disais, par exemple, qu'on parlait de l'exemple des JO, je disais notamment que quand les personnes qui sont en charge de l'organisation des JO seront enfin prêtes à créer l'esport, nous on le saura aussi. C'est que maintenant, c'est un moment que l'esport, les différents acteurs de l'esport, ont atteint une certaine autonomie sur leur façon de faire. Je veux dire, il fut un temps où, pour le coup, si je prends l'exemple de Solari, on faisait notre propre mise en avant, on faisait nos propres interviews de nos propres joueurs, on créait, on faisait notre propre certification de nos joueurs, parce que, simplement, il n'y avait pas d'acteurs prêts à le faire à notre place. Donc, voilà. Est-ce que, tu disais, on sera prêts le jour où ? Est-ce qu'il y a une fédération, des syndicats ? Vous êtes organisés pour ça ou oui ? Ça se met en place petit à petit, mais difficilement. Après, forcément, l'esport souffre également du fait de... C'est encore une scène qui est assez jeune, et qui, en plus d'être jeune, évolue extrêmement vite, plus vite que la plupart des sports traditionnels qu'on peut connaître. Mais c'est souvent la difficulté. C'est qu'on a déjà eu, par le passé, des licences, le temps que les choses se mettent en place. En fait, ça était déjà effondré, et on était déjà passé à autre chose. Et malheureusement, chaque compétence et chaque licence est différente. Et donc, c'est encore difficile de trouver la formule pour avoir, par exemple, une fédération d'esport qui serait adaptée à toutes les licences différentes. Et c'est ça la difficulté, c'est que l'esport, dans son ensemble, est énorme, mais ça regroupe énormément de sous-catégories qu'on ne pourrait pas vraiment regrouper, ou en tout cas, difficilement. Il y a des fédérations qui iraient bien, des fédérations de sport de neige et tout ça, il y avait pas mal de sous-cyclés. Oui, mais... Mais il n'y a pas de licence... Voilà, c'est-à-dire que dans la fédération des sports de neige, classe, ils ne sont pas concurrents, enfin, en partie ici, mais pas économiquement concurrents comme peuvent l'être Valve, qui est le développeur de l'éditeur de Counter-Strike et Riot Games, qui est éditeur de Valorant. Ils cherchent à atteindre des parts de marché. Et donc, du coup, on est vraiment dans ces notions-là, qui sont assez différentes. On peut retrouver des mécanismes dans le sport, mais là, ils se tirent dans les pattes. On est vraiment sur des... Tu parlais de Laborator tout à l'heure, mais peut-être que c'est l'avenir aussi de certains sports de neige, des lignes fermées, etc. Oui, oui, oui. C'est un autre débat, mais... On a les mêmes qui étaient très bons dans l'histoire, d'ailleurs. C'est un peu ça. On va passer aux questions. D'avoir remercié... Merci beaucoup. Merci à tous les d'autres de l'avenir. Et puis, si certains... On va faire passer le micro. Il y a beaucoup de questions. On va essayer de... On va y aller comme ça. Essayez de faire court. Si vous pouvez me présenter en même temps. Très rapidement. Bonjour. Je m'appelle Makran Haddad. Je suis Libanais. Je travaille dans un website entre francs qui s'appelle Sidera. Et je viens d'apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Je suis marié. J'ai trois enfants. Dix ans, dix ans et quatorze ans. Ils ne font que jouer au... Ils pratiquent un peu le football, le basketball, mais ils ne regardent jamais ça. Donc, du coup... C'est un mot de vous rassuré, mais je suis sûr, que dans quelques années, avec le renouvellement générationnel, la part du marché qui a l'audience de l'esport, ce sera phénoménal. Moi, je suis aussi convaincu. Maintenant, je suis un profane. Est-ce que vous avez une question ? Oui. La question. League of Champions, c'est une compétition ou un jeu ? Et si c'est une compétition, comme dit le meilleur, au moins c'est un coréen, est-ce qu'il passe facilement d'un jeu à un autre ? C'est-à-dire que tu oses ? Non, en fait, League of Champions, c'est un jeu. C'est vraiment un jeu. Et à l'intérieur de ce jeu, il y a... Auxquels tout le monde a accès, en fait. Auxquels tout le monde a accès. C'est un jeu gratuit, d'ailleurs. Et lui, non, ne passe pas d'un jeu à l'autre. On a des cas très rares de joueurs professionnels qui arrivent à changer de jeu. En général, c'est des jeux qui se ressemblent un petit peu. Mais en général, quand on est pro sur un jeu, on le reste. Et on est un virtuose de ce jeu-là. Ce jeu, c'est le meilleur ? Ce jeu, c'est le plus... En fait, c'est le jeu le plus joué au monde. En fait, la comparaison, c'est plutôt... C'est l'équivalent du football dans l'esport. C'est le jeu le plus joué au monde, avec le plus de gens qui regardent, avec les compétitions les plus populaires. C'est l'équivalent du football dans l'esport. Voilà. C'est simple. Une autre question ? Oui. Bonjour. Florent Pichet. Je suis parti dans l'école de tour. Moi, j'ai une question. Peut-être que vous pourriez plus nous répondre. Est-ce que vous avez des comparaisons sur ce qui se fait hors de France dans les médias traditionnels, sur le traitement de l'histoire ? Oui, oui. On regarde un peu ce qui se fait ailleurs. Il y a des médias... Enfin, il y a des pays où il y a une acceptation et une compréhension de l'esport qui est un peu plus développée. En fait, c'est aussi beaucoup dépendant des résultats des clubs, des équipes, des joueurs aussi. Il y a plus de considérations dans certains pays parce que les résultats ne sont pas les mêmes sur d'autres sports. En France, on a quand même la chance d'avoir des résultats sportifs dans le sport traditionnel qui sont très élevés. Par exemple, on pense au Danemark. Danemark est une équipe qui s'appelle Astralis. À l'époque, 2018-2019, qui était la meilleure équipe du monde sur Counter Strike. Ça a fait exploser la popularité d'Astralis. Il était invité sur les cartes hôtels très souvent. C'était vraiment une équipe considérée comme une équipe un peu nationale danoise. Il y avait une petite fierté locale. Après, en Allemagne, par exemple, on a la chaîne Sportheim qui traite l'e-sport, qui est une des rares chaînes de télé à s'intéresser à l'e-sport. En Espagne, on a eu Mark Hayas qui ont tenté des choses. Mais c'est quand même globalement assez embryonnaire sauf vraiment dans les pays où on a des joueurs qui sont très performants et qui sont même des stars parce qu'ils ont peu de choses auxquelles se rattagent. Je pense aussi à l'Ukraine avec Simple, qui est le meilleur joueur. Il a été au monde de Counter Strike. Pour pouvoir discuter vraiment avec des journalistes là-bas, il est parfois jaugé quasiment au niveau de certains footballeurs. Vraiment, c'est à ce niveau-là. Et puis après, pour l'exemple de la Corée, c'est dans une galaxie. Une question a été ? Justement, bonjour. Je suis mon bote. Je reste en formation à l'Ukraine. On parle juste à l'instant de la Corée. Ma question, elle est sur les créateurs de contenu qui sont plus sur YouTube aujourd'hui et qui ont une aura qui a été décuplée sur ces dernières années. On peut citer The Cultivus, Ego, etc. Est-ce qu'on envisage, à l'échelle de Solarii en tant que structure, de collaborer avec eux pour bénéficier de leur audience, qui est assez démentiel, et aussi de leur récupérer ces techniques d'analyse et de legalisation pour justement changer les formats ? On parlait d'abord de peut-être... Enfin, de publier autant. Alors, d'un point de vue Solarii, pour le coup, on pourrait considérer comme un sens qu'on pourrait presque être concurrent avec des Ego ou des Atriques, etc. parce que pour le coup, ils font du contenu sur YouTube qui est quelque chose qu'on peut également être amené à faire. Donc, je pense que pour ces exemples-là, ce serait plus de l'ordre de la collaboration comme on pourrait avoir avec un journaliste demain, Ego, Secret Review, ces personnes-là nous approchent parce qu'ils ont l'intention de faire quelque chose ou de toucher un sujet qui soit très très Solarii ou parlerait de Solarii à un moment donné. On l'aiderait évidemment sans aucun problème. Après, de son côté, il n'aurait que très peu, voire pas d'intérêt à travailler avec nous. Parce que déjà, ça serait se fermer des portes, donc il n'y aurait pas d'exclusivité possible. Et en plus de ça, ce sont des personnes qui sont à peu près considérées comme des journalistes indépendants et autonomes et qui font leur travail de leur côté indépendamment. Nous, c'est assez similaire en réalité. C'est marrant. Parce qu'on les voit à la fois comme des collaborateurs potentiels, mais aussi des concurrents. Dans le sens où, dans le cadre de l'Explore en Corée, on a fait une collaboration avec Ego, qui a très bien marché. Le but, c'était de mettre en avant l'Explore via la production vidéo courte avec lui, qui allait toucher une audience qu'on ne touche pas directement, parce qu'on est encore une fois très peu présents sur ces canaux-là. Et ça a bien marché. Il n'y a pas eu un taux de conversion énorme entre les gens qui ont regardé la vidéo qui a voulu à 350 000 vues, je ne sais pas exactement, et le nombre de gens qui ont cliqué sur l'Explore. Mais il y a beaucoup de gens qui ont découvert que l'équipe faisait d'e-sport, 8 ans après, avec cette vidéo. C'est quand même assez parlant en soi. Donc aujourd'hui, nous, une logique de collaboration avec ces gens-là, oui, mais on regarde aussi ce qu'ils font en se disant qu'il faut qu'on s'inspire de ces formats-là. Et il n'y a pas qu'eux, en tout cas où ils ont fait des petits. Il y a plein de gens qui ont des petites audiences, voire vraiment qui sont entre guillemets personnes, qui font des 40, 50, 60 000 vues sur des vidéos courts de 10-12 minutes sans avoir aucun droit, sans avoir droit médial, en fait. L'électivité. Oui, sans l'électivité aussi, mais sans avoir accès même aux joueurs, etc. Et en fait, ils ont plus de chiffres que nous, en fait, en réalité, par rapport aux clics qu'on fait sur nos articles. Il n'y a pas le même travail derrière. Ça reste beaucoup de travail. C'est une montage, ils compilent des informations, etc. Et ce n'est pas normal qu'ils fassent plus de chiffres que nous, à l'équipe. Il y a peut-être plus de flexibilité aussi. Oui, mais en fait, c'est des formats... C'est un gros balbo, entre-dimers, dans l'équipe poste. Exactement, mais c'est des formats qu'on devrait... Donc, décidément, il y a plusieurs niveaux qui doivent être réactés. Vrai, mais c'est des formats qu'on aurait dû s'approprier depuis plusieurs années déjà, en réalité. Et c'est compliqué. Voilà. Une question à la suite. Bonjour. Du coup, moi, je suis étudiateur en journalisme et logiciel. Donc, un conseil. Du coup, je pense que ma question est plutôt pour Paul. Vous parliez des médias traditionnels et du fait de faire évoluer les formats. Il y a des formats qui ressemblent à ce que pourrait faire... Non, ce que je voudrais dire. À ce que pourrait faire la télé. Vous parliez... Je crois que c'est toi qui est venu au DTP. C'est quoi l'intérêt de ramener un traitement journalistique de LOL, par exemple, qui serait différent de celui d'OTP ? Parce que pour moi, ils ont déjà du rendez-vous sportif. Déjà, est-ce que toi, tu les considères comme ça ? Et quels compléments, si vous alliez sur leur terrain, en termes d'analyses, de décisions, tout ça ? Qu'est-ce que vous pourriez apporter ? C'est une très bonne question. J'ai tendance à considérer OTP de façon assez hybride. Beaucoup plus de la manière... Un canal ou un BIM qui va récupérer les droits de diffusion de la ligne 1. Pour moi, c'est ça OTP aujourd'hui. Du coup, forcément, ils mettent un peu en avoir leurs droits, entre guillemets, avec un peu de contenu journalistique, mais qui est aujourd'hui très limité. On voit assez peu de portraits. Ils se sont mis très récemment à faire de l'analyse post-match un peu plus longue que les 5 minutes qu'ils faisaient par match. Donc je pense qu'il y a un complément aujourd'hui à apporter vraiment sur... encore une fois, sur du portrait, sur de l'interview qu'ils font assez peu, et souvent assez technique. Et je pense que, de toute façon, eux vont s'y mettre, et ils sont déjà en train de le faire un petit peu. Moi, là où je pense qu'on peut apporter des choses, c'est beaucoup plus sur des questions macro-économiques, sur l'e-sport, géopolitique, ce genre de choses. Parce que quand OTP parle de l'e-sport, OTP ne parle quasiment que exclusivement de l'égo de l'ugent, et vraiment du jeu de manière technique. Et nous, on a beaucoup de mal à venir les concourcer. D'ailleurs, on n'essaye pas trop de le faire, sauf avec des interviews de gens qu'ils n'ont pas, puisqu'ils sont aussi limités par le temps et le nombre de gens qu'ils peuvent en interviewer. Et ce n'est pas situé comme équipe qui est à la tube ? Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment un média, parce que c'en est un, qui commente les matchs. C'est eux qui sont les diffuseurs des compétitions de l'e-sport aujourd'hui. Pour l'instant, ça reste encore très, très ancré là-dessus. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à apporter, que ce soit chez eux ou dans des médias à côté, sur le traitement, encore une fois, à la manière avec qu'elle est l'équipe très valiant, alors qu'on n'a pas le droit de valier. Oui. Votre question ? Lili, de l'école de journalisme de Cannes. Je vais me demander juste, en fait, vous allez peut-être me dire si je me trompe, mais en comparant avec le skateboard qui a commencé à arriver au GEO et qui a du coup eu ce débat dans la communauté de skaters, est-ce qu'on va perdre notre indépendance, de notre culture, des caractéristiques de notre culture ? Est-ce qu'il y a cette question qui se pose pour l'histoire, si ça devient de plus en plus médiatisé ? Oui, la question est vaste, c'est une des premières fois que je t'entends. Donc, d'où la réflexion. Non, je ne pense pas. Je pense que la médiatisation de l'éleveillissement, en général, ne ferait que renforcer. C'est pour la nautique. Je ne pense pas que du coup, ça serait un problème. Je pense que ça serait proche d'une solution. C'est un problème, pour le coup. Après, il y a peut-être des grosses différences. On n'a pas forcément parlé aujourd'hui de l'e-sport. C'est que l'e-sport, ça franchit beaucoup, beaucoup de barrières. Tu peux avoir les sports traditionnels. Je pense, par exemple, au foot, il y a le côté classique. Tu es né à Lyon, tu as grandi à Lyon. Il y a de grandes chances que tu te retrouves à soutenir l'Olympique lyonnais. Ce sont des choses qui n'existent pas vraiment dans l'e-sport. Je pense qu'il y a plein de Toursangeaux qui sont probablement fans de la Carmine Corp, qui est une équipe rivale de Solarine, qui est implementée à Tours. C'est un très bon exemple du fait que je pense que c'est une barrière locale et son côté tradition, on va dire, n'existe presque pas dans l'e-sport. Il n'y a que le côté... Franchement, le seul côté tradition que je pourrais retrouver dans l'e-sport, c'est ce côté nationaliste, très chauvin, fier maître français. Ça, on le retrouve dans l'histoire. Mais c'est probablement la seule barrière locale de la géographie qu'on peut avoir. Après, pour compléter, il y a quand même un peu ce truc, des fois, qu'on n'a pas besoin d'eux, qui répond un peu aussi à ce truc-là de... Peut-être que chez certains, il n'y a pas cette volonté d'exister. Il y a une petite crainte d'avoir plus de gens dans les barquets avec un regard. Il y a peu de débats en réalité, puisqu'on en parle assez peu aujourd'hui. Je suis vraiment sur cette question-là très précise. Peut-être que ça arrivera le jour où l'e-sport sera obligé, si ça arrive. Désolé, une double dernière question, mais on a émouté une... Ce qu'on peut faire, c'est que les débats peuvent se poursuivre après. Un café, tout ça. On va rester encore à la fin avec nous. Moi, j'ai une question sur la présence des femmes dans l'histoire. Ah, merci. Si on voulait aborder le thème aussi. C'est une question très intéressante dans la réalité, parce qu'en fait, on est une discipline qui est censée être mixte, mais dans les faits, on n'en est pas. On doit défendre cette spécificité-là par rapport à la plupart des sports traditionnels, et elle est très importante. Après, dans les faits, c'est beaucoup plus complexe. Oui, oui, c'est beaucoup plus complexe. Je peux en parler en détail, parce que pour nous, c'est... Pour donner un peu de contexte, moi, ça fait une dizaine de mois maintenant que je suis officiellement manager e-sport pour Solary, mais ça fait plus longtemps que je travaille sur ce genre de sujet. Et notamment, il y a maintenant deux ans que j'ai commencé à travailler sur un projet d'équipe académique qui est du coup un projet d'équipe féminine qu'on a chez Solary. Et donc, du coup, j'ai pu vous rendre compte d'une partie de ces problématiques. Et en fait, la réalité, c'est qu'une grosse partie de ces problématiques sont des problématiques sociales qui ne sont pas forcément liées à l'e-sport, mais plus quels sont les profils et comment ils sont amenés à pratiquer l'e-sport et à pratiquer le jeu vidéo. Voilà, on parle souvent du côté... Pour les filles, c'est du rose. Pour les garçons, c'est du bleu. Les garçons, c'est des jeux vidéo. Et les filles, ça va être plus les poupées. Et bien, c'est très caricatural, mais c'est la réalité de ce qui se passe dans l'e-sport. Il y a très peu de filles, de femmes, qui sont amenées à jouer aux jeux vidéo. Et en fait, l'e-sport est un milieu compétitif. Et donc, comme tout milieu compétitif, il est pyramidal. Et donc, pour arriver au sommet, il faut le temps, l'effort, le sacrifice. Et on n'y arrive que très difficilement. Et donc, déjà qu'on a peu de filles et de femmes qui jouent aux vidéos, on a encore moins qui arrivent au sommet. Et en plus de ça, elles se sont confrontées à énormément de barrières sociales dans le sens où, déjà qu'on a très peu de femmes dans l'e-sport, les rares qu'on pourrait avoir et qui pourraient prendre part à des équipes mixtes et à des compétitions mixtes vont être trop fréquemment et trop facilement pointées du doigt, comme le vilain petit canard de l'équipe, notamment pour les e-sports en équipe. Donc les gens, Valorette par exemple. Quand on se retrouve à avoir un problème dans l'équipe et qu'on a eu femme dans l'équipe, ça va être très facile de la pointer du doigt en disant que c'est le problème. C'est un vaste sujet qu'on voulait traiter. On fera peut-être autant d'un café du sport pour les tourangeaux, mais je pense que ça nécessite une heure et demie. Désolé pour les derniers. Une toute dernière question et puis les échanges se construisent. Merci, je vais faire vite pour la rencontre. Nous voulons de cette industrie comme une qui génère énormément de profils et en particulier aussi grâce à ces nouvelles vitrines. Comment l'e-sport et l'esport de sa médiatisation échappent aux logiques commerciales des éditeurs de jeux vidéo ? Bah elles échappent pas aux logiques commerciales des éditeurs en réalité. C'est vrai qu'on en a un peu parlé, j'ai pensé tout à l'heure, c'est que l'esport pour les éditeurs c'est un outil marketing en fait, ni plus ni moins. Et c'est d'ailleurs un gros problème, c'est que la plupart, voilà quasi intégralité des éditeurs, ne considèrent pas l'esport comme quelque chose de vivant de manière indépendante. Ce qui peut être compréhensible en partie, bien sûr, parce que c'est leur propriété intellectuelle. Mais voilà, l'esport doit répondre à une logique commerciale pour eux qui se retrouvent dans... Alors sur l'Euroflexion par exemple, le modèle économique de l'Euroflexion, du jeu l'Euroflexion, c'est la vente de skins, parce que le jeu est gratuit. Donc comment on finance l'esport du côté de l'Euroflexion pour que ça fasse vendre des skins derrière sur le jeu ? Donc c'est un vrai problème et d'ailleurs on retrouve beaucoup en ce moment, la question était vachement sur Fortnite à l'époque, quand on commence sur Rocket League, avec l'âge, la limite d'âge minimal, il y a 13 ans, par exemple, ce genre de choses. Parce qu'ils savent que les gens qui jouent à leurs jeux, que ce soit Rocket League ou Fortnite, sont en général assez jeunes, donc ils acceptent que les joueurs des jeunes de 13-14 ans participent à des compétitions professionnelles, ce qui est en réalité une aberration, surtout dans un milieu non structuré où ces jeunes âmes ne sont pas capables de juger eux-mêmes s'ils sont vraiment ronds ou pas. Mais ce genre de décisions répond à des logiques marketing et commerciales, parce que si les jeunes de 13-14 ans peuvent participer aux compétitions, ça va les pousser à jouer plus et à acheter plus de skins. Donc les deux sont liés, il y a des éditeurs qui font un peu plus attention à ces questions que d'autres, mais en réalité c'est un, pardonnez-moi, mais c'est un merdier. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous de votre participation, j'espère que vous avez appris les choses, et un grand merci à nos deux intervenants. Bonne journée à tous. Merci. Merci. Merci.